Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les dramas coréens. Mais ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, ce n'est pas une parodie cette fois-ci. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'avais fait une parodie sur les dramas coréens en français. Eh bien, le résultat était assez spécial. Allez la voir, vous allez vous taper des barres. Alors j'ai vraiment regardé beaucoup de dramas dans ma vie, mais je ne regarde pas que l'histoire, tout ce qui est l'écriture, le jeu d'acteur, l'image, le montage, la musique. Et j'ai ainsi sélectionné 4 dramas qui m'ont vraiment marqué et qui seront susceptibles de vous intéresser. Alors je vais laisser les noms de dramas en description, avec les liens qui vous permettront de regarder certains dramas gratuitement. C'est parti ! Alors ça, c'est le drama qui a marqué l'année 2013, que ce soit pour l'histoire, les acteurs ou les musiques. J'avais regardé ce drama au moment où il était diffusé et je me rappelle que chaque semaine, j'attendais que la sortie des prochains épisodes. C'est vraiment marrant, léger et romantique. Beaucoup d'entre vous vont connaître ce drama, c'est normal, ça a tellement bien marché. Alors c'est l'histoire de Tomin Jun, un homme venant d'une autre planète qui vit sur Terre depuis 1609. Oui, je sais, c'est pas possible, surtout avec cette tête, alors qu'il est censé avoir plus de 400 ans. Mais vous allez rapidement rentrer dans l'histoire, ne vous inquiétez pas. Au caractère enfermé et réservé, professeur d'une université. Sa vie est la plus calme qu'il soit, il vit tranquillement dans sa maison et il attend juste le moment où il repartira sur sa planète. Mais un jour, il rencontre cette jeune femme, l'une des top stars du pays, connue pour sa beauté, mais également son caractère bien trempé. Une actrice et un extraterrestre, très bizarre comme histoire, mais c'est tellement bien fait, tellement bien joué. Les chiffres parlent pour eux. Plus de 28% d'audience, c'est énorme. Ce drama a eu un succès monstrueux en Corée, mais également en Chine. Si quelqu'un me demandait de lui conseiller un drama coréen, sans hésitation, je lui conseillerais celui-là. Parce qu'il représente vraiment la romance à la coréenne, le jeu d'acteur à la coréenne. Si vous ne l'avez pas encore vu, dépêchez-vous d'aller le voir. Alors celui-là, je l'ai vu trois fois. Si vous n'aimez pas voir votre personnage principal se faire attaquer dans chaque épisode, se prendre constamment des bâtons dans les roues, voir que le monde est injuste, alors ce drama n'est pas fait pour vous. Par contre, si vous adorez les rebondissements, les thrillers, la lutte contre la justice, avec la petite sueur qui coule quand vous regardez, il faut absolument que vous le voyez. L'imèmement. Alors en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme atteint de l'hypertimésie, c'est-à-dire une mémoire exceptionnelle. Par exemple, il voit un truc pendant une seconde, mais il s'en rappelera toute sa vie. Et il vit avec son père, tous les deux très heureux, et ils essaient de vivre comme ils peuvent. Malheureusement, son père va croiser la route de Man-Gyuman, qui est un homme extrêmement riche, avec énormément de pouvoir, mais très 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 méchant. Je vais vous dire de tous les méchants que j'ai vus dans tous les dramas coréens, c'est le plus méchant selon moi. C'est un pervers, sadique, corrompu, sans cœur, sans âme, enfin, le package du bâtard quoi. Bref, Man-Gyuman va tuer une jeune fille, et bien évidemment, avec tout le pouvoir qu'il possède, il va rapidement se faire innocenter. Et ça sera le père qui sera accusé d'avoir tué la jeune fille. Le problème, c'est que le père va en plus développer la maladie d'Alzheimer, ce qui ne va pas du tout aider dans l'enquête à l'innocenté. Et le jeune fils, à la mémoire quasi surhumaine, va décider de devenir avocat, pour innocenter son père. Et bien évidemment, mettre Nam-Gyuman en prison. Mais vous savez, Nam-Gyuman a énormément de pouvoir, et entre tous les hommes de l'ombre, les procureurs, les juges, les politiciens, ce jeune avocat va se battre au péril de sa vie. C'est un drama très mouvementé. L'acteur Yousseumou, dedans, il joue magnifiquement bien. Aujourd'hui, il a 26 ans, je crois, et pourtant, il a 20 ans de carrière d'arrivée. Donc ça veut dire que moi, quand je jouais au Lego à son âge, lui, il était déjà en train de jouer magnifiquement bien. Alors moi, dans ma vie, il y a trois choses que j'adore regarder. C'est les reportages sur les entreprises florissantes, les biopics sur des personnages qui ont changé le monde, et les dramas corières. Et il y a quelques temps, je suis tombé sur un drama qui regroupait ces trois choses. Alors c'est l'histoire d'un homme au caractère très, très psychopathe, mais en bien, en gentil. Et en fait, c'est l'histoire de cet homme qui est un producteur de drama qui veut produire son propre drama coréal. Et on va découvrir avec lui tous les obstacles auxquels il a affaire. A commencer par trouver une idée de drama, trouver l'équipe de scénaristes, convaincre les acteurs de jouer dans son drama, convaincre les investisseurs pour énormément d'argent pour un drama, convaincre les chaînes nationales, sans oublier qu'une énorme société de production va tout faire pour l'écraser et l'empêcher de sortir son drama. C'est toujours motivant de voir des gens qui se battent pour quelque chose. Et ça, c'est vraiment un drama qui ne m'a pas laissé indifférent, qui m'a passionné et qui m'a vraiment tenu en haleine. Alors ce drama, je l'ai mis en dernier dans cette vidéo parce que c'est mon préféré. Alors je suis vraiment tombé dessus par hasard, 25 minutes. Il m'a suffi de regarder 25 minutes du premier épisode pour regarder tous les épisodes restants. Alors je me rappelle, j'avais regardé ce drama de 17h jusqu'à 8h du matin. C'est le drama le plus prenant et le plus stressant que j'ai vu jusque là. Alors imaginez-vous, là vous êtes chez vous, avec les personnes qui vous aimez, vous vous endormez et là, vous vous réveillez en prison. Vous ne savez absolument pas ce qui se passe, vous avez tout oublié du passé et il s'avère que c'est vous qui avez tué toute votre famille. Alors voici le drama Pigouin. Le personnage principal accusé du meurtre, un procureur courriel. Vous imaginez bien que quelqu'un a manigancé tout cela pour que le procureur se retrouve en prison et limite se suicide. Mais c'est un procureur qui est extrêmement intelligent. Alors il va non seulement devoir se battre pour survivre en prison, pour se faire des amis, retrouver sa mémoire, prouver son innocence et bien évidemment, attraper les vrais coupables. Alors je peux vous dire que pendant tout le drama, j'ai été complètement bluffé par la performance de l'acteur. Oui certes, il y a beaucoup d'acteurs qui jouent bien mais là son rôle, il est extrêmement complexe. Enfin, il perd la mémoire mais en même temps, il veut se venger. Un moment, il va retrouver la mémoire mais il doit faire croire qu'il a perdu la mémoire. Enfin, c'est complètement ouf. Et d'ailleurs, l'acteur qui joue le rôle principal a gagné le fameux Taesang. Donc c'est le trophée qui récompense tous les meilleurs acteurs en Corée. Je ne vais même pas vous parler des méchants qui apparaissent en drama. Juste regardez 25 minutes du premier épisode et vous allez comprendre ce que je disais. Alors bref, n'oubliez pas de me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ces dramas et surtout n'oubliez pas de nous conseiller vos dramas. Je pense que ça va aider beaucoup de gens et si ça vous intéresse, j'en referai un deuxième épisode une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss !